Depuis un certain temps, je souffre de ballonnement. J'ai toujours entendu dire que c'était normal d'être un peu ballonnée à la fin de la journée, mais rares ont été les fois où mon ventre et mes intestins semblaient apaisés. La plupart du temps, mon ventre était presque aussi gros que celui d'une femme enceinte, sans parler des gaz et de la douleur continue présente, même après une nuit de sommeil. Je pensais avoir tout essayé, probiotiques, enzymes digestives, charbon, mais rien ne semblait résoudre la source du problème. Et puis on ne va pas parler du mal que ça me faisait au moral, malgré le sport, une alimentation plutôt équilibrée, mon ventre ne me paraissait correct que quelques matins à un jeun. Et puis un jour, j'ai découvert qu'un régime faible en FODMAP pourrait réduire les ballonnements et d'autres problèmes intestinaux et digestifs. Je me suis dit que rien ne coûtait d'essayer et puis je n'avais rien à perdre. Donc je vais t'expliquer le processus que je vais suivre et surtout reste bien accroché, je vais d'abord t'expliquer ce que sont que les FODMAP et seulement ensuite je passerai à l'explication de mon processus de ballonnement, ma deep blood journey. Si la partie sur les FODMAP ne t'intéresse pas, je t'invite à skip et aller tout de suite au chapitre où je t'explique vraiment ce que je vais faire. Par ailleurs, lors de cette vidéo, je risque de regarder un peu plus mon écran, étant donné qu'il y a des mots un peu plus compliqués, je vais les lire, mais je vais faire au mieux. Donc c'est parti ! Les FODMAP sont des petites molécules de sucre qui se trouvent dans les aliments tous les jours, donc c'est un peu ces molécules qui nous donnent de l'énergie. Mais certaines personnes pourraient avoir de la peine à les absorber. Les FODMAP sont transportés du système digestif jusqu'au côlon et dans le côlon, ils sont fermentés, c'est-à-dire digérés par les bactéries et donc finalement ça produit du gaz. Il y a peu d'études là-dessus, mais on estime que 50% des personnes atteintes du syndrome du côlon irritable pourraient bénéficier d'un régime faible en FODMAP et ainsi donc soulager les douleurs abdominales, soulager les crampes, les ballonnements, les excès de gaz, de la constipation et ou de la diarrhée. Et en fait en me renseignant sur tout ça, ce contenu m'a fait écho parce que quand j'avais 16-17 ans, je souffrais de gros troubles digestifs, de constipation, de douleurs et de crampes abdominales et ainsi que de ballonnements. Et je me rappelle qu'à l'époque mon médecin m'avait dit que j'avais une sensibilité du côlon. Il ne m'a cependant pas diagnostiqué le syndrome du côlon irritable. A l'époque je m'étais demandé si c'était une maladie que j'aurais à vie, je me rappelle très très bien, il m'a dit que non, qu'il ne fallait pas que je sois obsessive, que j'étais un peu plus sensible que la norme. Après un certain temps, les symptômes que j'avais à l'époque s'étaient allégés cependant les ballonnements, les gaz étaient récurrents, tout comme il m'arrivait parfois d'avoir des crampes. Mais je n'ai plus vraiment pensé à cet épisode que quand je me suis vraiment renseignée sur le syndrome du côlon irritable et sur les FODMAP. Si on prend les initiales de FODMAP, c'est-à-dire le FODMAP, on a fermenté cible pour le F qui désigne simplement les sucres qui finissent par produire les gaz. On a oligosaccharide pour le O qui désigne la chaîne de sucre qui est composé par le fructose et le galactose. Donc c'est ce groupe d'aliments que l'intestin graine ne peut pas décomposer et absorber adéquatement. On a disaccharide pour le D qui désigne simplement le lactose. On a monosaccharide pour le M qui désigne le fructose. On a le A qui est juste initial pour end. Et on a poliole pour le P qui désigne justement les alcools de sucre. Après avoir compris ce que désignent les initiales de FODMAP, nous allons maintenant voir les groupes d'aliments à éviter car ils sont hauts en FODMAP. Il y a d'abord les fructanes qui désignent certains légumes et certains fruits tels que l'ail, l'oignon, les poireaux, les artichauts, les betteraves, les choux, la pastèque, la nectarine, le kaki, les bananes mûres, les dates, etc. On a le groupe des galactanes qui désigne toutes les légumineuses ainsi que les noix de cajou et les pistaches. On a le fructose qui désigne les fruits, les produits sucrés et l'alcool. Donc dans les fruits très sucrés, on a la cerise, la tomate séchée, le coin, la figue, la mangue, la pomme, la poire et d'autres fruits. On a également le miel, les bonbons, le sirop d'agave et également les liqueurs et les cocktails. Ce genre d'alcool très sucré. Pour le lactose, on a le lait et tous ses dérivés. Ça inclut également le lait de chèvre et le lait de brebis. Et finalement, on a les polyols qui désignent justement les sucres d'alcool et ses dérivés et tous les produits qui en découlent. Et donc pour en venir à ma débloque journée. Donc débloque, ça veut dire dégonflé et journée, c'est le processus. Donc j'ai décidé de donner le nom en anglais pour sa phase plus style. Ma débloque journée va se dérouler en trois phases. Elle commence le 22 août et elle se terminera fin novembre. La première phase consiste à éliminer tous les aliments FODMAP et elle va durer deux semaines et puis je régulerai si jamais les symptômes sont encore présents. La deuxième phase est la phase de test et elle va durer huit semaines. Lors de ces huit semaines, il va être question d'introduire un FODMAP par semaine. Il y a quelques règles à suivre. La première règle, c'est de réintroduire un aliment FODMAP en dehors des repas, entre deux à trois fois par semaine. Deuxième règle, c'est d'augmenter progressivement dans la semaine la quantité de l'aliment FODMAP. Troisième règle, laisser un jour de repos pour pouvoir observer les symptômes issus de la consommation de cet aliment. Bien évidemment, une quatrième règle, ça va être d'être attentif aux symptômes. Et une dernière règle, ça va être de ne pas mélanger les groupes d'aliments FODMAP. C'est-à-dire que si dans la semaine 1, je décide de réintroduire le lactose, la semaine 2, je vais réintroduire le gluten, mais je ne vais pas continuer à consommer du lactose. Il n'y a pas de cumul qui se fait entre les différents FODMAP pendant la séance de test. C'est vraiment un aliment FODMAP par semaine. Et la troisième phase va être la phase de réintroduction des aliments FODMAP qui ne m'ont pas donné de symptômes. Et je vais laisser un mois de 4 semaines pour être plus exact, pour observer et voir comment ça se passe quand je mélange les différents types d'aliments. Ça va être un long processus puisqu'il va durer presque 3 mois, mais il portera certainement ses fruits. Pendant ce processus, je vais devoir être très organisée dans mes repas, dans ma alimentation, devoir diminuer, voire supprimer les sorties. Ma foi, c'est que 3 mois. Et si ça peut m'aider à améliorer mes ballonnements, eh bien ça peut être un mal pour un bien. Pendant le processus, je vais également tenir info de journal sur l'application Maffine Nespal pour surveiller justement mes micros et mes macronutriments. C'est important vu que je supprime certains aliments. Je vais également supprimer la caféine pendant ces 3 mois étant donné que c'est un héritant pour les intestins. Et ça, tu peux certainement le remarquer si tu bois du café et que quelques minutes après, tu vas aux toilettes. Étant donné que je supprime la caféine, je vais surtout privilégier les infusions aux herbes, notamment le thé de menthe poivrée, le thé de camomille, de fenouil, de gingembre et de mélisse, qui sont des herbes qui aident avec les ballonnements. Je vais partager le processus de manière quotidienne sur un compte Instagram que j'ai créé exprès pour ma Diplot Journey que tu peux trouver quelque part et également avec une vidéo YouTube environ toutes les 2 semaines. Si tu veux suivre mon processus que tu s'ouvres de ballonnement ou pas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et également à suivre l'Instagram du challenge que je te laisse par là. Je t'invite aussi à laisser un petit commentaire d'encouragement, ça m'aide pour le référencement YouTube et également à liker cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Ciao !